Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un excellent plat de la cuisine marocaine. C'est du poulet aux olives et citrons confits avec des frites faits maison. Et cette fois-ci c'est ma maman qui va vous présenter la recette à sa manière et bien sûr si facile et rapide à faire. Alors premièrement avant de passer à la cuisson, il avait bien nettoyé le poulet, tremper dans l'eau vinaigrée citronnée et salée puis il l'avait coupé en morceaux. Puis dans la marmite, il a mis un demi-verre, un mélange d'huile d'olive et normale. Il a ajouté un demi-verre, un demi-onion coupé en lamelles. Puis les morceaux de poulet et si vous voulez enlever la chair, ça dépend de votre choix. Puis il a saisonné avec du sel, une petite cuillère, la même d'un mélange des épices ladriens spéciales pour le poulet. Demi petite cuillère de poivre et de cannelle. Puis petite cuillère de gingembre et de curcumin et quelques pestis de safran. Et pour ne pas oublier, si vous n'avez pas ce mélange des épices ladriens ou le morceaux, ce n'est pas obligatoire. Puis il a ajouté trois gousses d'ail et un mélange de persil et coriandre coupé finement. Puis avec la cuillère en bois, il les effets revenir de tous les côtés et laissez mijoter à peu près dix minutes et toujours sur feu moyen. Ensuite, il a mis le couvercle, air baissé le feu et laissez mijoter à peu près dix minutes. Après ce temps, il a ajouté deux gros oignons coupés en lamelles sur le dessus et laissez cuire à peu près dix minutes et toujours à petit feu. Et les dernières quinze minutes de cuisson, il a ajouté quelques olives vertes, puis les tranches de citron confit et laissez tout cuire et terminez la cuisson. En fait, si vous voulez, vous pouvez réaliser la recette en utilisant le targine. C'est la même préparation, donc ça dépend de votre choix. Maintenant, on passe à la réalisation des frites. Alors pour réussir les frites, je vais vous montrer ma façon plutôt de ma maman. Alors avant de les faire frire, trempez-les dans l'eau vinaigrée et citronnée à peu près une vingtaine de minutes. C'est-à-dire, après avoir découpé les ponts de terre, mettez-les dans un bol. Vous ajoutez de l'eau, le jus d'un citron et un peu de vinaigre. Et voici le poulet bien cuit. Ça sent trop bon. Et pour ne pas oublier, si vous voulez plus de recettes salées ou sucrées, toujours faciles et rapides à faire, je vous invite à visionner et d'ouvrir plus de vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo et je vous remercie. Je vous souhaite très très bon appétit et je vous retrouve prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada